Bonsoir mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir Nabilaï Kamara depuis Bruxelles. Nous nous retrouvons encore une fois pour parler de la Guinée, la politique chez nous, n'est-ce pas ? Une politique, je dirais, vous le savez très bien, qui est en fait toujours très mal gérée, n'est-ce pas ? Nous sommes à la recherche de cette bonne politique et disons que cette politique soit capable effectivement de nous aider à en fait relever les défis, n'est-ce pas, de développement, chers compétences guinéens. Très bien, alors, voilà, vous le savez, nous étions dans les manifestations, des manifestations, franchement, vous avez vu comment ça se passe ? Alors, je peux dire que nous sommes en deuil, nos amis, nos collègues, nos combattants, en fait compatriotes, beaucoup ont été tués, chers compétences guinéens, blessés, certains maintenant en prison, chers compétences guinéens. Mes pensées vont à toutes ces victimes, n'est-ce pas, assassinées par les barbares, mais aussi les mêmes pensées à ses collègues, ses combattants, qui sont maintenant en prison, chers compétences guinéens. Très bien, alors, ce qui reste clair, je vous le dis très clairement, c'est Nabila Kamara, vous pouvez noter tout ce que j'ai dit, en fait, vous les enregistrez, les vidéos existent, donc, heureusement. Alors, vous le notez là-bas, je dis très bien, très bien que cette transition est foutue, qui, maman, dit Mouya ne pourra pas, il sera dégagé, chers compétences guinéens. Je ne dis pas parce que j'ai peut-être des informations par-ci, par-là, mais c'est en tenant compte, également, des éléments sur le terrain. C'est à partir d'une, en fait, analyse politique, n'est-ce pas ? Quand nous voyons comment les éléments s'enchaînent, alors, il y a très clairement une suite logique à tout cela. Alors, il est clair, 100%, en tenant compte de ces éléments sur le terrain, que, maman, dit Mouya, il a échoué, qu'à tout moment, je dis bien, à tout moment, il peut être dégagé, chers compétences guinéens. N'est-ce pas ? Alors, j'ai mon thème d'information maintenant, en fait, c'est sur Charles Wright. Vous avez vu, il y a eu, en fait, des morts. Alors, officiellement, nous parlons, donc, il est question de cinq manifestants citoyens innocents tués, des enfants, même des vieux, assassinés par les barbares. N'est-ce pas ? Alors, depuis, j'attendais, en fait, la réaction de Charles Wright. Charles Wright, nous le connaissons. En fait, il est le ministre de la Justice et des droits de l'homme. Antérieurement, il occupait le poste, donc, disons, de procureur général, chers compétences guinéens. Alors, j'attendais sa réaction. Oui, principalement, particulièrement, parce que, honnêtement, moi, personnellement, je qualifie Charles Wright, vous comprenez, comme un monsieur qui a, en fait, un caractère. Vous comprenez ? Il a un caractère, un caractère, quelqu'un, et qui est capable de faire la différence, n'est-ce pas ? De se comporter différemment. Et on a besoin des gens différents dans la société, vous comprenez, dans notre lutte, effectivement, des gens différents, des gens qui se disent, bon, écoutez, dites ce que vous voulez, mais je fais ce qu'il faut, n'est-ce pas ? Conformément à la logique, ou à la raison, ou à la loi. N'est-ce pas ? Alors, je touche au conseil Charles Wright, depuis longtemps, voilà, comme un monsieur qui a un caractère. Alors, c'est pourquoi j'attendais, après cette théorie, j'ai dit, j'attendais sa réaction, si bien que, maintenant, il n'est pas procureur de la République, donc, le procureur général, les compétences n'étant pas les mêmes, c'est-à-dire, maintenant, il est ministre de la justice, n'est-ce pas ? Mais, de toute façon, j'attendais sa réaction, parce que je me dis, c'est une personnalité qui a un caractère. Même si, je dis bien, je repère cela, même si, maintenant, il n'est plus procureur de la République, plutôt, procureur général, vous comprenez, alors, où il était beaucoup plus à l'érise, c'est vrai, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, maintenant, il a réagi, Charles Wright, vous l'avez remarqué, alors, c'est très clair, il a réagi, et puis, voilà, je suis déçu, quand même, n'est-ce pas ? Je suis déçu, c'est vrai, comme le titre le dit, le thème de mon direct, ce soir, je dis bien Charles Wright en politique, ou sa descente aux enfers, n'est-ce pas ? Je dis par là que ce monsieur, maintenant, il souffre. Beaucoup n'ont pas compris, quand Charles Wright a été, en fait, qui était procureur général, il y a eu un décret, en fait, finalement, le nommant ministre de la Justice. Certains ont pensé, ont dit qu'il a eu de la promotion, parce qu'en Guinée, quand on dit ministre, bon, voilà, c'est le summum, vous comprenez, disons, de la hiérarchie, disons, hiérarchique dans l'administration. Il faut que vous êtes ministre, c'est-à-dire que vous avez atteint, en fait, le sommet principal, n'est-ce pas ? Alors, les gens n'ont pas compris, on dit Charles Wright décret, il est nommé ministre de la Justice, oh, il a eu de la promotion, vous comprenez, mais c'est plutôt le contraire, cher Comptoguinien, il a perdu. Vous ne savez pas, Charles Wright sait qu'il a perdu. Quand on est procureur général, vous comprenez, je crois qu'il y a plus, parce que les compétences, en fait, font qu'on travaille beaucoup plus à l'Église. Vous comprenez, un procureur général, le ministère public, en fait, il défend l'ordre, en fait, public, il défend la société, il représente la société, il ne représente pas un pouvoir politique, ni le pouvoir exécutif, même s'il est nommé par le pouvoir exécutif, il ne représente pas le pouvoir exécutif, il représente la société. Vous comprenez ? Donc, il y a une certaine impartialité, effectivement, dans le travail d'un procureur. Et n'oublions pas, dans un régime normal, où tout est respecté dans une réplique normale, c'est-à-dire que nous avons le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, voilà, le procureur se retrouve là, dans ce cadre, en fait, de pouvoir judiciaire, jugé par l'indépendance, en fait, des pouvoirs. N'est-ce pas, cher Comptoguinien ? En aucun cas, par exemple, avec l'indépendance des pouvoirs, en aucun cas un pouvoir exécutif, même si, même si le procureur est nommé par le pouvoir exécutif, en aucun cas, ce dernier peut s'imposer, n'est-ce pas, imposer ses déshydratats au procureur général. Vous comprenez ? Alors, Charles Wright a perdu. Avec le caractère qu'il a, je dirais pointueux, que je respecte, que j'aime d'ailleurs, alors, il l'a perdu. Il ne l'a pas perdu, mais là où il est en tant qu'un ministre de la justice, il ne pourra plus, en fait, l'utiliser. Il ne pourra plus se manifester avec ce caractère-là. C'est fini. C'est pourquoi il dit Charles Wright en politique, ou sa descente aux enfers. Mais c'est clair, il était beaucoup plus à l'aise en tant que procureur, en fait, disons, en général. Vous vous rappelez quand il a lancé des poursuites ou des critiques claires en menaçant, en fait, disons, ingradés, vous comprenez, des forces armées, le nommé Bala, n'est-ce pas, de la gendarmerie ? Voilà. Il était beaucoup plus à l'aise. Il pouvait, à tout moment, vous voyez, poursuivre tel ou tel citoyen sans aucune crête. Alors, vous vous imaginez, maintenant, il n'est plus là où le non-ministre. Mais c'est une perte. C'est une descente aux enfers. Il est dans une situation difficile. Peut-être nous pourrons le voir hypocritiquement, et de façon hypocrite, en fait, se présentant comme si tout allait bien. Mais non, c'est faux, ce n'est pas vrai. Il a perdu. N'est-ce pas ? Alors, en tant que ministre de la Justice, vous comprenez, alors là, écoutez, il est, en fait, à la salle du pouvoir exécutif. Il ne peut plus rien. Il reçoit les ordres. Il doit les exécuter. Il doit les exécuter. S'il ne le fait pas, bon, voilà, vous le savez très bien, alors il est tout de suite, en fait, démis de ses fonctions, très clairement. Tout de suite. En tant que procureur général, écoutez, vous vous rappelez également, quand il a tenté de poursuivre, en fait, un officier, en fait, des forces de l'ordre, vous comprenez, on est même parti, en fait, cadenaser, il ne se part retirer son vécu de service et tout. Mais, ok, mais il était bien. C'était à son avantage. On lui donnait beaucoup plus, en fait, on lui faisait de la publicité. Mais c'est vrai. Parce que faire cela, en fait, ce n'était pas bien, ce n'était pas une bonne publicité pour, en fait, le pouvoir exécutif pour Mamadi Doumbouya. C'est pourquoi, tout de suite, tout de suite, il fallait remettre, en fait, les points sur les « i ». Et Charles Wright a retrouvé ses fonctions. Il a retrouvé sa voiture de fonction. Il a retrouvé, en fait, son bureau. Les clés de son bureau. N'est-ce pas ? Chocomptogénien. Très bien. Alors, je disais, Charles Wright, finalement, a réagi. Il a réagi, après, donc, l'assassinat barbare, en fait, par Mamadi Doumbouya, des citoyens du Mamadi Doumbouya. Alors, Charles Wright agit, cette fois-ci, en tant que politicien. C'est-à-dire, ministre qui doit exécuter le sort du pouvoir. N'est-ce pas ? Mais c'est clair. Voilà ce qui se passe. C'est qu'il a un communiqué. Donc, à travers un communiqué, il s'est, en fait, exprimé. Dans ce communiqué, chocomptogénien, vous pouvez lire. Alors, on parle des articles par-ci, par-là. N'est-ce pas ? Comme il est ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Il parle des droits de l'enfant. N'est-ce pas ? La protection des enfants. Il va jusqu'à, en fait, s'il faut accuser les parents, disons, les parents, donc responsables des enfants, des enfants qui sont dans la rue pour manifester. Il indexe l'irresponsabilité des parents. N'est-ce pas ? Alors, dans le communiqué, c'est, en fait, l'ossature, c'est l'élément dominant, c'est le leitmotiv dans ce communiqué. Les enfants, les enfants, le droit des enfants, la protection des enfants, etc., etc. Les enfants ne doivent pas être dans la rue. Alors, ils sont dans la rue. Et parce que les parents sont irresponsables, ils sont dans la rue. Parce que, en fait, certaines organisations, mouvements sociaux, tel FNDC, alors poussent ces enfants à aller dans la rue, à se faire tuer. C'est cela. N'est-ce pas ? Même s'ils n'emploient pas, en fait, cette expression, se faire tuer. Mais là, ça sous-entend, cher Compteur Guiné. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, vous comprenez, finalement, que ce n'est plus le Charles Wright que nous connaissons. Si bien que, je dis bien, les compétences sont différentes. Et les ministres de la Justice, et antérieurement, il était Procréer Général. Mais, comme je vous l'ai dit, en Guinée, je disais hier, dans mon thème, en parlant de l'intelligentsia guinéenne, on a ce grand problème, vous comprenez ? Un intellectuel, en fait, guinéen, est capable de jouer, en fait, de se contredire sur le même thème, sur la même situation donnée, vous comprenez ? Et sinon, moi, je suis Procréer Général, avec le caractère qu'il a, vous comprenez ? Alors, surtout que nous sommes dans un processus de démocratisation, vous comprenez ? On n'est allé nulle part encore, vous comprenez ? Alors, quand vous avez un caractère, vous êtes procureur, vous comprenez ? Moi, je pense que vous avez des principes. Même si vous n'êtes plus procureur, et vous venez, vous êtes maintenant nommé ministre de la Justice, vous avez votre caractère, vous avez un principe, par exemple, mais c'est clair, quand il était procureur général, vous vous rappelez, antérieurement, il y a eu des manifestations où les militaires sont partis à Bambéto assassiner ce jeune élève. Charles Wright, en tant que procureur, il a tout de suite réagi qu'il va, en fait, trouver les responsables, qu'il va les trouver, les poursuivre, il a mené, en fait, des enquêtes se l'ont menée, il a, en fait, essayé, également, de communiquer avec les différents procureurs de la République pour pouvoir, effectivement, mettre pression sur, en fait, les différentes unités militaires qui étaient sorties ce jour-là pour, en fait, disons, pour l'ordre public. Voyez ? Il a mené des enquêtes et certains militaires ont été arrêtés. Des policiers, des gendarmes ont été arrêtés, n'est-ce pas ? Très bien, ça a été arrêté, ça a été communiqué que tels militaires, tels militaires, en fait, sont arrêtés. Vous voyez, cher Compteur Guiné, il a fait, mais le problème, c'est quoi, maintenant ? Parce que nous, même si on dit que ces militaires sont arrêtés, alors, écoutez, ils sont suspects, ils ne sont pas coupables tant que le jugement n'est pas fait. Tant que le jugement n'est pas fait, pour nous, ils sont tout simplement des suspects. Ils ne sont pas des coupables. Mais, suivez, cher Compteur Guiné, depuis lors, on n'en parle plus, et les questions, on dit qu'ils sont en prison, mais en prison, on ne les juge pas. Pour quelles raisons ? On doit les juger. Il faut juger et aller en profondeur, mais c'est vrai, s'ils sont, en fait, indexés comme des coupables, jugés comme des coupables, mais on apprendra beaucoup de choses. Un militaire, un policier, s'il est dit dans vos gazernes que vous ne pouvez pas sortir avec des munitions, avec des balles réelles, mais vous sortez avec des balles réelles, vous tuez les citoyens. Maintenant, vous êtes arrêté, vous êtes jugé et coupable, mais je suis sûr, les questions, donc, doivent être posées. Qui vous a donné l'ordre ? Parce que là où c'est toutes les munitions, tout est cadenassé, tout est fermé. Ce n'est pas n'importe qui qui peut aller rentrer dans la salle des munitions et prendre ces éléments, non. Alors, qui a donné l'ordre ? Vous n'avez pas reçu l'ordre, mais comment êtes-vous, en fait, avez-vous eu cette possibilité, donc, d'avoir ces munitions ? Des complices, etc., etc. Ou bien, l'ordre pourrait venir, en fait, donc, de la hiérarchie. Oui, c'est ce jugement qui pourrait nous aider à le savoir. Mais le jugement n'a pas été fait. Ces gens-là sont arrêtés, je pense. Vous comprenez, je dis comme ça, ils sont arrêtés. Mais il n'y a pas de jugement. Moi, je me dis que si un jugement a été fait rapidement sur ce cas-là, parce qu'ils se disent qu'effectivement, Charles Wright était clair que, oui, ces gens-là qui ont, en fait, assassiné, tiré des balles, parce qu'on a même cité les noms, n'est-ce pas ? Alors, mais écoutez, mais c'était clair quand même. Qu'on les fasse parler, qu'ils parlent, qu'ils disent ce qu'il y a également. Et ça, ça pourrait nous aider aujourd'hui, sûrement à éviter ce qui s'est passé le jeudi, le vendredi. Parce que si ces militaires étaient jugés, avaient été jugés, un jugement en profondeur, comment avez-vous obtenu des munitions ? Qui vous a donné l'ordre ? Vous comprenez très clairement, ça pourrait avoir des conséquences positives sur, en fait, le futur concernant, en fait, l'encadrement des prochaines manifestations. On aurait peut-être évité ce qui s'est passé hier avant-hier. Mais oui, c'est-à-dire qu'un policier, gendarme, vous venez pour, en fait, maintenir l'ordre. Écoutez, vous ne pouvez en aucun cas, quel que soit le comportement des manifestants, du moment qu'ils n'ont pas des armes, quel que soit le comportement qui saccage par-ci, par-là, n'est-ce pas, vous ne pouvez en aucun cas utiliser des balles, vous ne pouvez en aucun cas les tuer. On ne peut pas justifier un meurtre. Non, ça n'a pas de sens. Comme d'ailleurs le disait, ce taux très intellectuel, que je respecte beaucoup, un certain, Kantabaduno, qui est membre de CNT, c'est un homme de droit, vous comprenez, spécialiste en droit, il a dit aujourd'hui, qu'écoutez, quel que soit le comportement, vous comprenez, illicite des manifestations, alors, il n'y a pas lieu, en fait, il n'y a pas de justification, n'est-ce pas, disons, à cela, jusqu'à tuer, à commettre, donc, des meurtres. Jamais, jamais, en aucun cas, quel que soit le comportement, je dirais négatif, toxique, illicite, comme le dit ce monsieur, en aucun cas, ces militaires, le pouvoir égustif, peut, en fait, avancer des arguments, des justificatifs, en fait, des arguments pour justifier son acte ou ses actes de meurtre. Jamais, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, jamais, vous voyez, alors, moi, je me dis, si ils avaient, effectivement, comme ils aiment faire des jugements, arrêter les gens, les jugements rapidement, et que tu actuellement, en parlent, en fait, les membres du FNDC qui sont arrêtés, alors, l'affaire est déjà au tribunal, donc, tout va aller vite, vite. Je me dis, mais pourquoi, ils n'ont pas fait la même chose avec ces militaires, n'est-ce pas, tribunal et militaire, très rapidement, pour que ce jugement, parce que ce jugement pourrait avoir des conséquences positives sur, effectivement, les prochaines manifestations concernant l'attitude, le comportement des militaires. Ça n'a pas été fait, chère compteur guinéen. Très bien. Alors, vous l'avez compris, Charles Wright, qui réagit, cette fois-ci, en tant que politicien, oui, en fait, il reçoit les ordres du pouvoir exécutif, alors, et là, il ne parle pas, disons, des forces de l'ordre. Il dit seulement, il y a eu cinq mots, mais les responsables, ils ne parlent pas des militaires, n'est-ce pas, ils ne parlent pas des auteurs. Cette fois-ci, il, voilà, c'est purement politique, alors, il se présente comme un vrai défenseur, en fait, de droits des enfants, les enfants ont été utilisés, les enfants qui jetaient des cailloux par-ci, par-là, qui mettaient les feux par-ci, par-là, etc., etc. Vous comprenez ? Il ne parle pas, effectivement, des militaires. Il ne dit pas, lui, qui était procuré général, c'est ce que je dis, en fait, si vous avez un caractère, vous avez un caractère. vous étiez procuré de la réplique, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas accepter, qu'on assassine les citoyens, lorsqu'on pouvait tout simplement les arrêter, ok, même si maintenant vous êtes mis de la justice, mais ce caractère doit être là. On ne doit pas, on ne doit pas assassiner des citoyens, des citoyens, des armées qui manifestent, les tuer par balles réelles. Si vous n'avez pas accepté en tant que procureur de la réplique, ok, c'est bien, vous ne l'acceptez pas en tant que procureur de la réplique, vous ne l'acceptez pas parce que vous avez un caractère qui ne peut pas l'accepter. Votre foi ne l'accepte pas. Donc, en tant que ministre de la justice, je refuse d'accepter de tels comportements. Je peux même démissionner. Parce que mon caractère, mon principe ne l'accepte pas. Même si les compétences sont différentes. Compétences d'un procureur général, compétences, en fait, des ministres de la justice. Mais il y a l'élément, en fait, le dénominateur là, comment, super important, c'est-à-dire le principe de ne pas accepter que des citoyens, des innocents meurent sous des balles, des barbares. Alors, ce qu'on pouvait seulement les arrêter, les juger après. Vous démissionnez. J'attendais, c'est pourquoi j'attendais Charles Wright, il ne l'a pas fait. De toute façon, mais démissionner, non, ça, je rêve peut-être. Mais, quand même, je m'attendais, donc, dans ce communiqué. alors qu'il touche le point fondamental. OK, les enfants étaient dans la rue, OK, ils ont brûlé des camions, OK, ils ont même blessé certains, en fait, militaires, policiers, etc., etc. N'est-ce pas ? Mais, en disant, cela, en aucun cas, peut justifier l'utilisation des balles réelles sur les manifestants. Je m'attendais, je m'attendais à ce que Charles Wright donne un tel discours ou emploie de tel source dans son communiqué. Il ne l'a pas fait. C'est pourquoi je dis Charles Wright, en politique, c'est la descente aux enfers. Il a perdu son compteur guiné. C'est une perte. En tant que procureur général, il était beaucoup plus à l'aise. à l'aise. Il avait l'opportunité, effectivement, s'il faut dire, d'exalter son caractère. Un caractère que je qualifie à un moment donné qui pourrait révolutionner la justice. Maintenant, il ne peut plus. Vous savez, dans ce même communiqué, qu'est-ce qu'il raconte Charles Wright après l'assassinat de cinq citoyens guinéens, n'est-ce pas ? Des enfants comme des vieux. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Parce qu'il indexe, en fait, le FNDC et qu'il promet d'interdire toutes ces organisations, en fait, dont l'existence légale n'est pas, en fait, reconnue ou connue. Selon lui, le FNDC. Donc, maintenant, il promet, en tant que procureur plutôt ministre de la Justice, il promet d'interdire. Bon, écoutez, ça, c'est entre guillemets, ce n'est pas lui. Il est ministre de la Justice qui reçoit l'ordre, les ordres viennent, disons, du pouvoir exécutif, de la jeune, des barbards, des ethnos. Les ordres viennent de là. Il est obligé de donner de tels discours. N'est-ce pas ? C'est ça. Si maintenant, il était procureur général, son discours, le contenu, c'est lui qui, en fait, et s'il faut lui donner valeur au contenu de son discours, maintenant, non. Le discours qu'il donne maintenant, tant que ministre de la Justice, le contenu, la valeur du contenu, c'est donné par le pouvoir exécutif qui, lui, en fait, donne des ordres, cher compteur. n'est-ce pas ? C'est regrettable. C'est ça. Très bien. Alors, je dis bien, c'est regrettable pour Charles Wright. Alors, on a de l'autre côté, toujours conformant, en fait, ses tueries. On a un autre fanfaron, orgueilleux, c'est le ministre de la Sécurité, il s'appelle Bashir Diallo, n'est-ce pas ? Alors, vous l'avez écouté, après, avec des tueries, Bashir Diallo est capable, ça n'étonne pas, c'était un militaire, à la retraite, un général à la retraite, n'est-ce pas ? Alors, quand même, c'est extraordinaire que, dans la transition, qu'on ait un ministre qui soit capable de donner tel discours. Il salue, il salue le professionnalisme des forces de l'ordre, après ce qui se passait. Il salue le professionnalisme des forces de l'ordre. Selon lui, ils sont comportés de façon, de manière républicaine, responsable. S'il vous plaît, avec cinq mots, on ne sait pas, peut-être plus. Voilà, c'est le compteur guinien. Vous voyez ? Donc, il y a aussi les ministres de la Sécurité, c'est quoi ? En fait, il reçoit des ordres, c'est le domaine des puissances politiques. Alors, il est question, donc, de la junte militaire, la junte militaire, la politique de la junte militaire, donc tous les ministres, à un moment donné, vous vous rappelez, Mamadi Doumbouya le disait, que tous les ministres doivent, en fait, essayer de conjuguer le même verbe, n'est-ce pas ? Le verbe, en fait, du pouvoir, n'est-ce pas ? Et c'est comme ça que le travail, l'objectif sera atteint. Il a dit, donc, tous les ministres, maintenant, qui donnent des discours, tout doit aller dans le cadre défini par Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas, cher compteur guinien ? C'est regrettable. Très bien, cher compteur guinien. Alors, pour terminer, pour terminer, alors, vous le savez, je viens de l'apprendre aussi, maintenant même, parce que nous savons, les responsables du FNDC, certains responsables du FNDC sont arrêtés, Foniki Mangay, Ibramay Diallo, vous comprenez, ils sont arrêtés. Alors, aujourd'hui même, ils pensent qu'il y a des tractations, ils sont devant les juges, n'est-ce pas ? Et on apprend, le procureur général, maintenant, qui, en fait, demande leur condamnation, n'est-ce pas ? Le procureur général, maintenant, donc, réclame, donc, il est très clair, pour un procureur général qui défend la société, qui reprend la société, alors, demande que les membres du FNDC soient condamnés. Vous comprenez ? Ça, c'est la demande, ce n'est pas, en fait, le verdict, mais c'est la demande du procureur, cher compteur guinien. Vous voyez ? Alors, ce même procureur n'est pas capable, il n'est pas capable de condamner les tueries. Il n'est pas capable de dire, écoutez, vous êtes allé trop loin, les forces de l'ordre, les forces de sécurité, vous êtes allé très loin, pourquoi avez-vous utilisé les balles réelles ? Pourquoi tuez-vous les citoyens ? Ce procureur, non. Comme nous l'avons remarqué avec Charles Wright, qui était procureur avant, antérieurement, lui, il était quand même, il était, quand même, il a été capable, de dire, écoutez, ça ne peut pas aller comme ça, il faut trouver les responsables. Alors, ce procureur actuel, non, il demande que ces gens-là soient condamnés, mais en fait, aucun discours allant dans le sens, effectivement, de situer ou d'indexer des responsables parmi les militaires qui ont massacré ces citoyens, ces cinq citoyens. Chers compteur guinien, voilà, chers compteur guinien, alors, vous l'avez compris, ce ne sont pas de bonnes nouvelles, bonnes nouvelles, ce ne sont pas de bonnes nouvelles pour nous, c'est-à-dire, la transition là, vous le savez, ça, il n'y a pas de surprise, c'est une transition qui a échoué, mais on m'a dit, a totalement échoué, et je répète cette phrase de Mbouya, en fait, désormais, quand il est allé au pouvoir le 5 septembre dernier, une semaine après, je crois même, son discours, il était même, en fait, au cimetière de Bambédo, Bambéto, dans un cimetière, où il était allé, effectivement, pour demander pardon, n'est-ce pas, demander pardon, et là, il a dit désormais, en fait, personne ne m'aura pour la politique, vous comprenez, 11 mois après, voilà, des citoyens sont massacrés, tués, et Mamadi Numbouya, en fait, est capable de dire, bon, écoutez, ce n'est pas notre faute, nous avons dit, nous avons dit que vous ne pouvez pas manifester, vous êtes sorti manifester, alors s'il y a des mots, alors vous l'avez cherché, vous, les responsables, ce sont des organisateurs, donc, de ces manifestations, je comprends bien, n'est-ce pas, alors c'est quand même bizarre, bizarre, pour terminer toujours, je vais citer encore ce jeune, comment il s'appelle, Kutomba Dounou, qui est un homme de droit, vous savez, il est aussi membre du CNT, alors c'est un intellectuel, il l'a dit très clairement, je le dis, je le répète, ça c'est très important, n'est-ce pas, je ne pense pas que ce jeune soit lâche, non, lui par exemple, et Mohamed Traoré, cet avocat que nous connaissons, ils ne sont pas des lâches, ils disent ce qu'il faut dire, et ça c'est important, combattre ce jeune, en fait, cet homme en droit, Kutomba Dounou, il a été très clair, que quel que soit le caractère illicite des manifestations, n'est-ce pas, alors cela ne peut en aucun cas, pousser le pouvoir exécutif, les forces de l'ordre, à en fait utiliser les armes des balles royales, n'est-ce pas, en les tuant, en aucun cas, il n'y a pas de justificatif pour ça, ça ne se doit pas, cher compatriolien, voilà, mais qu'est-ce que vous voulez, nous avons affaire aux barbares, les barbares, bon, c'est cela, ils ont des armes, n'est-ce pas, il y a l'argent, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, à travers les décrets, ou en finançant, donc, voilà, cher compatriolien, il se croit plus fort, mais, sans oublier que maintenant, il vient de commettre des erreurs, en fait, irréparables, c'est-à-dire, des erreurs, je me dis tout simplement, que Bambadou Dounou Mouya, a tout simplement, en fait, creusé sa tombe, il a creusé, il y sera, dans quelques jours, dans quelques mois, de toute façon, c'est qu'il laisse clair, lui, Maman Dounou Mouya, il ne peut pas continuer, c'est clair, net, voilà, c'est Nabila Kamara, depuis le chef, merci beaucoup de toi, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada